Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, le point gaming, votre émission, c'est la vôtre, enfin c'est la vienne, mais bon vous avez bien compris, le point gaming dans votre émission quotidienne, ou là, petit bug en live, je le garde, c'est pas grave, les aléas du direct, qui est pas direct, c'est pas grave, regarde, le point gaming, il s'achève vendredi, c'est la fin de la semaine, même mon ordi est fatigué, le point gaming dans votre émission quotidienne, qui fait le point de l'actualité gaming, et oui, je parle comme tous les créateurs, à faire des mouvements avec mes bras comme ça, c'est insupportable, bref, bientôt je vais faire des miniatures avec ma tronche dessus, avec des grands yeux comme ça, ça va être fantastique, allez, le meilleur de l'actualité gaming, on commence avec un grand merci à monsieur Plouf, que vous connaissez très certainement, puisqu'il est d'accord avec moi, j'avais fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, parce qu'il y avait un débat sur l'intégrité des journalistes, influenceurs, et testeurs de contenu de jeux vidéo notamment, à savoir, bon bah quand on leur envoie les jeux et plein de trucs, est-ce que finalement, est-ce qu'ils sont parfaitement objectifs, et j'avais aussi dénoncé les kits de presse, c'est ce qu'on envoie aux journalistes, les kits de presse, alors, moi je dis, quand c'est un kit de presse, avec juste le jeu, le code du jeu, peut-être un autocollant, bon, ça va, c'est pas bien méchant, et d'ailleurs, j'estime que tous les journalistes de jeux vidéo devraient avoir accès aux jeux pour pouvoir les tester, ça devrait être obligatoire, bref, mais les kits de presse en 2023, et même il y a quelques années, mais maintenant, c'est des trucs absolument monstrueux, avec des goodies dans tous les sens, ils sont même presque plus luxueux que des éditions collector, quoi, c'est des trucs, il y a des trucs partout, des manettes, en veux-tu, en voilà, et je trouvais ça un petit peu abusif, quand même, alors, ils le savent très bien que c'est évidemment pour influencer l'influenceur, finalement, et du côté de ceux qui consomment le test, on peut se dire, quand même, ça fait un peu beaucoup, est-ce qu'on peut avoir confiance dans un test d'un mec qui a reçu ça ? Alors, le truc, c'est que, on peut pas savoir, c'est ça le problème, parce que ça se trouve, le journaliste est complètement intègre, il pourrait recevoir une croisière, il ferait quand même un test objectif, mais le doute est là, et il y a plein de corps de métier qui ont commencé déjà à refuser tout ce type de cadeaux venant, eh bien, de gens ou d'entreprises pour lesquelles ils sont responsables d'utiliser leurs produits. Je pense, et je maintiens toujours, je pense que le monde du journalisme, de jeux vidéo, ferait bien de commencer à réfléchir là-dessus, et à se dire, bon, maintenant, à partir de maintenant, c'est le code du jeu, point barre, voilà, peut-être invitation à des conférences, quand il faut vraiment y aller et se déplacer, parce qu'il y a des annonces, quand ce sont des goodies, des périphériques, peut-être tester s'il y a des nouveautés, une nouvelle manette, un nouveau truc, tester un truc, pourquoi pas, mais sinon, arrêter avec tout ça, ça pourrait être quand même pas mal, et je pense que ça redorerait pas mal le blason, de la profession à amis des éditions physiques, regardez, eh bien, on apprends que les ventes des jeux PlayStation, et c'est juste 4%, voilà, les jeux physiques chez PlayStation, c'est 4% des ventes, alors je sais qu'en France, il y a une petite résistante, c'est la résistance, sur les plaines, pour les éditions physiques, voilà, mais je suis désolé, vu la tendance, 4%, donc 96% de numérique, de démat, ce que vous voulez, c'est la tendance actuelle, d'ailleurs, si on regarde les graphiques, ça suit entièrement, eh bien, la tendance depuis plusieurs années, ils vont pas garder des éditions physiques juste pour vos bleus, beaux yeux bleus, beaux yeux de n'importe quelle couleur, de petits Frenchie, malheureusement, je crois qu'on en est là, ça va bientôt entièrement disparaître, il y a déjà plein de jeux où ils font même plus, ils s'embêtent même plus à faire des éditions physiques, même 4%, ils vont dire, allez, on va pas faire ça pour 3 Pekno qui vont nous acheter nos jeux, c'est le sens de l'histoire, je n'ai pas dit que c'était bien, attention, je n'ai pas dit que c'était bien, je dis, ben là, c'est comme ça, c'est comme ça, la grosse nouvelle du jour, c'est l'annonce de Steam Deck Écran OLED, alors c'est pas vraiment le Steam Deck 2, puisque le prochain Steam Deck, la vraie évolution des Steam Deck, ils ont annoncé qu'ils travaillaient dessus, mais il faudra attendre, je pense, 3-4 ans, et par contre, là, ils nous font une Switch, c'est-à-dire qu'il y a eu la Switch OLED, une espèce de petit rafraîchissement de Switch, et ben là, c'est pareil, alors c'est un petit peu plus qu'un rafraîchissement, mais ça va faire plaisir, je pense, aux amateurs de Steam Deck qui attendaient vraiment une nouvelle itération pour investir, parce que ça a vraiment cartonné, le Steam Deck, c'est une très belle machine, donc une autonomie supérieure, un écran OLED, évidemment, comme l'on indique, des téléchargements jusqu'à 3 fois plus rapides grâce au Wi-Fi, bon, ça, c'est, hein, bref, 30 grammes de moins, ça fait rigoler, mais quand on l'a dans la main, ça peut, quand on l'a dans la main de, moi, je sais, j'ai l'habitude d'avoir des choses très lourdes dans les mains tous les jours, il y a un moment, ça fait mal au... Un chargement plus rapide, ça, c'est bien, une fréquence de rafraîchissement qui passe de 60 à 90 Hz, c'est très bien aussi, augmentation de la zone active de l'écran jusqu'à 7 pouces, cordon d'alimentation plus long, ça, il y a certaines personnes qui veulent dire, oui, bon, non, mais si, moi, ça, il y a un truc qui m'énerve quand j'achète un produit, quand j'achète un truc qui marche à l'électricité, donc beaucoup de produits à l'heure actuelle, il n'y a rien de pire qui m'énerve quand le cordon d'alimentation, il fait 20 cm, je ne supporte pas, j'ai envie de leur dire, mais les mecs, vous vivez où ? On vit dans des maisons, peut-être que dans vos bureaux, là où vous développez le truc, il y a des prises toutes les 30 cm, chez moi, non, et il y a certaines prises qui sont déjà full, il faut des fois que je m'arrange un peu, donc le truc qui fait ça de long, c'est pas possible, j'ai pas envie d'acheter trois rallonges à chaque fois que j'achète un nouveau produit, donc voilà, merci, 2,5 mètres, c'est pas mal. Un écran tactile plus réactif, et ça c'est bien quand le tactile est plus réactif, et puis bon, nouvelle étude, voilà, mais vous avez compris, nouveau rafraîchissement du Steam Deck, ici, si c'est une machine qui vous intéresse, autre moise nouvelle, ça continue, les dominos, des licenciements continuent cette fois-ci, c'est Digital Extreme, dans ceux qui font Warframe, Wayfinder, et oui, des licenciements, la série Noir continue, puisque des licenciements viennent de toucher Digital Extreme, l'extrême digital, du coup, pour les licenciements, le nom est tout trouvé. D'après les premiers sons de cloche, au moins une vingtaine de personnes auraient été renvoyées, le nombre exact n'est pour l'instant pas connu, le départ concerne les projets externes du studio et les équipes dédiées à l'édition, ainsi c'est principalement Airship Syndicate qui s'occupe de Wayfinder, qui s'en trouve impacté. L'avenir du jeu est scellé, puisque Digital Extreme va maintenant rediriger toutes ses ressources sur ses projets internes, ainsi Warframe et Soulframe, qui sortira prochainement, ne sont pas menacés. Mais c'est les cœurs du truc, s'ils commencent à taper là-dedans, c'est fini, c'est la clé sous la porte, c'est les projets principaux. Donc pour l'instant, ils font de l'écrémage autour. On leur souhaite de récupérer, parce que Warframe, c'est un très bon jeu, c'était l'alternative Anthem quand Anthem a coulé, qui a bien marché d'ailleurs, mais avec un modèle free-to-play qui est, alors à l'époque où je m'y étais intéressé à Warframe, qui n'était pas du tout excessif, pour une fois. Donc c'était bien, ça a peut-être changé depuis, je ne sais pas, mais les fans me le diront évidemment, mais à l'époque, c'était quand même pas mal, donc c'était à souligner, bref. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un nouveau film Ghostbusters qui va sortir. Je ne le savais pas, encore une fois, c'est le marketing niveau pas terrible, puisque c'est vraiment complètement par hasard que je l'ai vu. Donc voilà, Ghostbusters for the Empire, avec encore des acteurs de premier Ghostbusters qui reviennent, pour ceux qui sont encore vivants évidemment. Donc voilà, j'irai le voir. Le dernier n'était pas trop mal, celui-là je me fais un peu de soucis, à mon avis, ça a commencé à être la pente descendante et ça a peut-être le film de trop. On verra bien évidemment autre chose qui va sortir sur nos télévisions préférées sur Netflix, c'est la saison 2 d'Arkane, qui est une masterclass d'animation, ce truc qui est fantastique. Ça tombe bien, c'est français, Cocorico. C'est, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est le dessin animé, l'animation qui est tirée de League of Legends, mais c'est inspiré d'eux. C'est vraiment pas... Si vous n'êtes pas fan de League of Legends, si vous ne connaissez rien de League of Legends, c'est pas grave. Regardez-le quand même, rien que pour la qualité graphique. Je le dis à chaque fois, mais ce truc m'a mis une claque visuelle. Franchement, c'est très très rare. Je suis très exigeant, mais là franchement, j'étais devant mon écran, j'étais comme ça. Là, on a senti qu'il y avait un niveau supplémentaire atteint dans l'animation, et boulot excellent. Espérons que la saison 2 soit au niveau, et ça sortira donc normalement en novembre 2024, donc dans un an. Mettez-le sur vos calendriers, prévoyez. Dans un an, vous prenez, je ne sais pas, deux, trois jours de RTT pour regarder, pour faire du binge-watching de ça. Ça va être, je pense, fantastique. Si c'est au niveau de la saison 1, bien évidemment. Quelque chose qui a cartonné aussi, c'est le tweet. Un tweet, 140 millions de vues. Incroyable. En plus, ce n'était même pas un tweet, c'était un tweet qui était une réponse à un autre tweet. Eh bien, c'est le tweet, évidemment, qui a annoncé le trailer. Il n'a pas annoncé la sortie de GTA 6. Il n'a même pas parlé de GTA 6. Il a parlé juste du prochain GTA. Il a annoncé juste un trailer en décembre. Eh bien, ce tweet-là a fait 140 millions de vues. C'est, je pense, c'est Twitter qui va casquer, là. Parce que là, le partage des thunes avec les pubs, ils vont peut-être rembourser leur abonnement, pour le coup. Avec ça, la confirmation que les jeux en tant que service, eh bien, Sony, ça les tente un peu moins. Et je trouve ça très bien. Alors, ce n'est pas forcément bien. Parce que du coup, c'est du rétro-pédalage. Et malheureusement, on a vu qu'il y a des boîtes et il y a des équipes de développement qui vont en souffrir. Il y a déjà eu des licenciements. Ça, c'est le côté pas bien. Mais la stratégie, je la trouve très bonne. Au moins, Sony ne fait pas comme les petits copains d'Electronic Arts, Tech2 et autres. Et Warner Bros, récemment, qui a dit qu'ils allaient à fond dans le jeu en tant que service. Là, s'ils se disent, bon, Jim Ryan, il était gentil, mais on va mettre un peu le frein. Alors, est-ce que... On ne le saura jamais, ou alors dans 15 ans, quand on aura la biographie de Jim Ryan, mais est-ce que c'est Jim Ryan qui était l'hégémonie du truc et qui chapotait tout, qui tirait les ficelles, qui disait, moi, je veux du jeu en tant que service. Donc, ils l'ont fait. Et puis là, comme il est parti, peut-être qu'il y a les autres derrière qui se sont dit, bon, finalement, vu qu'il est parti maintenant, on va faire autre chose. Ou alors, c'est la maison mère de Sony qui dit, bon, Jim Ryan, t'es bien gentil, mais là, je crois que ta stratégie, ça ne nous plaît pas, donc tu vas dégager. Et nous, on va faire autre chose. On va refaire ce qu'on sait faire. Bon, toujours est-il qu'il y a plein d'explications possibles, mais je trouve ça bien de mettre un petit peu le frein sur ce type de jeu qui ne plaît pas vraiment aux jeunes, enfin aux joueurs, de moins ou moins, parce que c'est un peu le forcing en ce moment. Et je pense que Sony connaît très bien sa fanbase, sa base de joueurs qui n'est pas très fan de ce type de jeu. Très bien. Moi, je trouve ça très bien. Durant l'annonce de ses résultats financiers pour le précédent trimestre, Sony a réitéré sa volonté de lancer 12 jeux service au cours des prochaines années. Cependant, le constructeur japonais a décidé de repousser la moitié de ses projets qui devaient arriver sur le marché d'ici fin mars 2026. Finalement, 6 sortiront dans ce délai. Les 6 autres ont été reportés à une période indéterminée. Sony veut essayer autant que possible de faire en sorte que ces jeux soient appréciés par les joueurs pendant longtemps. Parce que la stratégie en général qu'on a vu chez les petits copains Electronic Arts et autres, c'est d'essayer de balancer plein de trucs, d'essayer d'en sortir un maximum. Et quand il y en a un qui marche, c'est banco. C'est génial. On y va. C'est parti. Je pense que Sony va plus essayer de prendre leur temps et puis pas de pomper trop de ressources pour tous les autres jeux qui pourraient être développés. Les jeux, évidemment, les trois-bas, solo, tout ce que vous voulez. Bref, Sony, on sait que fort de son expertise sur Destiny, Bungie épaule le constructeur japonais dans sa nouvelle stratégie qui consiste à engager les joueurs sur le long via des jeux connectés. Ah oui, le problème, c'est que Bungie, ils épaulent bien, mais Bungie, ils ont raté leur objectif. Et pas qu'un peu. Ce n'est pas juste 500 balles en moins de ce qu'ils avaient prévu comme thunes. Non, c'est 45% de moins la moitié des rentrées d'argent qui ne sont pas arrivées. Donc, il veut bien qu'on porte Bungie en tant que spécialiste et en tant que service. Les premières offres bundle arrivent pour la PS5 Slim. Ça y est. Alors, c'est aux US que ça se passe. bien évidemment dans des retailers. Walmart, le grand supermarché aux US. J'ai vérifié sur le site. C'est là, le bundle PS5 Slim plus Spider-Man 2 à 500 balles. Je pense que ce bundle va cartonner. Spider-Man est un jeu qui va faire plein de monde. Je pense que plein de gens vont se dire ou c'est l'occasion de m'acheter une PS5. Vous avez le même prix pour la PS5 et puis vous avez le jeu en plus. La nouvelle version de la PS5 est un peu plus petite. Je crois que ce bundle va absolument cartonner aux US. Voilà. La console, ça coûte 500 balles. Donc là, vous avez le jeu en plus gratos. C'est assez cadeau. C'est fantastique. La digitale édition avec le doigt, c'est 450 balles. Évidemment, en Europe, c'est 550. Allez, les prix qui ont augmenté. Je rappelle que PS5 PlayStation a augmenté les prix de la PS5 de 50 balles partout dans le monde. sauf aux US et évidemment pour concurrencer Xbox sur le sol américain. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle est à 500 et que les autres c'est à 550. Vous sentez la douille. Et ouais, moi aussi, je la sens très très fort ici à partir d'avril 2024. Toujours sur PlayStation, Hiroki, Totoki restera président pour une durée maximale d'un an. En septembre dernier, Jim Ryan, l'actuel PDG de Sony Interactive en Tentra Monde, il est toujours PDG mais c'est sur le papier parce qu'on n'a encore pu parler il devine à quoi ? D'ailleurs, il a disparu, il est à la plage, il est en vacances, il se retire direct, il a annoncé son départ mais c'est vraiment un départ départ. Il quittera donc l'entreprise dès mars 2024. À ce moment précis, c'est Hiroki Totoki, le vice-président directeur financier des opérations de Sony qui prendra la relève cet intérim. débutera ainsi en avril prochain et s'étalera sur une donnée maximale d'un an. Évidemment maximale parce que c'est juste qu'on attend de lui trouver un remplaçant. C'est tout. Si on lui trouve un remplaçant en avril, il dégagera en avril si vous voulez. Mais un an, il se donne un an pour trouver un bon remplacement. Pourquoi pas ? Il se donne du temps. Totoki, c'est la prolongation, il est dans la voie depuis très longtemps, il a gravi les échelons comme Jim Ryan dans la voie depuis très longtemps. Ça va, c'est un yes man qui va faire ce qu'on lui dit. Bon, c'est la transition est toute trouvée ici. Maintenant, on va parler d'un petit peu de Xbox. On va parler d'un petit peu de Xbox ici. Et oui, selon le patron de Blizzard, les joueurs n'ont aucune patience. Je trouve ça un petit peu gonflé cher Mike Ibarra. Il s'est confié à The Verge. Et oui, les joueurs n'ont pas de patience, ils veulent des nouveautés tous les jours, toutes les heures. Nous essayons de réagir de cette manière tout en maintenant la barre de qualité de Blizzard. à un niveau élevé. Cher Mike, non, 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 tu te trompes. Tu te trompes lourdement. Ce que les joueurs veulent, c'est de s'amuser avec les jeux. Ce n'est pas du contenu tout le temps, c'est du contenu de qualité. Quand on leur donne du contenu de qualité, je t'assure, cher Mike, que les joueurs dont je fais partie, on peut s'amuser pendant de très nombreuses heures sans demander du truc continu puisqu'on s'amuse. il y a un moment où on va se lasser peut-être qu'on voudra un truc un petit peu nouveau mais le problème c'est que Blizzard récemment a sorti du contenu très moyennasse. Alors forcément, les joueurs se disent ça, ce n'est pas terrible. Est-ce qu'on peut avoir autre chose s'il vous plaît ? Non, les joueurs ne sont pas patients, ils veulent juste du contenu de qualité. C'est bête. On veut s'amuser avec des jeux vidéo. Quelle idée d'avant. On a l'impression que c'est un truc qui date de s'amuser avec des jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous savons que les joueurs veulent du nouveau contenu presque tous les jours. Non. Non, c'est faux. Dans le même temps, il faut de grandes équipes pour être en mesure de fournir ce contenu. Il faut donc le monétiser de la bonne manière. Et voilà. vous voyez où il veut en venir, évidemment. C'est votre faute. C'est votre faute, les gars. Mais oui, vous êtes impatients, vous voulez tout tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous met des microtransactions ultra chères, des passes de combat, des trucs. C'est pour vous, c'est pour vous fournir du contenu, toujours. C'est de votre faute, en fait. Mike, cher Mike, tu le vois, mon doigt, là ? Tu peux t'asseoir dessus, franchement. C'est honteux. Je trouve ça honteux d'avoir des propos pareils, quand même. Comme si ce n'était pas juste eux qui faisaient ça pour gratter un maximum de thunes. Non, c'est juste pour ce que les joueurs sont impatients. Et en même temps, je veux dire aux équipes, quand quelqu'un dépense un dollar ou un pénis chez Blizzard, je veux qu'il se sente bien après l'avoir fait. Non, moi, je me sens sali, surtout. Parce que quand on a des skins qui coûtent 20 balles, 30 balles, juste un skin pas terrible qui coûte près de la moitié d'un jeu AAA, non, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir qu'on se sente bien. On n'a vraiment pas l'impression de se sentir bien après avoir fait cet achat. Ce n'est pas possible. Désolé, Mike. Modern Warfare 3, une petite truc rigolote, petite news rigolote qui va bien vous faire rire. Modern Warfare 3, vous êtes au courant certainement, ne plaît pas trop à beaucoup de joueurs. Donc, ils ont décidé de le faire savoir. Et comment ils le font savoir ? Eh bien, ils vont sur Steam ou sur d'autres forums et puis ils mettent une note et ils écrivent voilà, moi, ce jeu ne me plaît pas, je lui mets 2 sur 10, blablabla, blablabla. Le problème, c'est que des Modern Warfare 3, il n'y en a pas qu'un. Eh oui, parce qu'ils réutilisent tous les noms. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont plantés. Du coup, il y a plein de gens ne le méritaient pas, en fait, si vous voulez. C'est un peu, si vous avez des homonymes, imaginez monsieur, tiens, Jean-Philippe Feuillebois, certains comprendront de quoi je parle. Référence, mais imaginez, voilà, qui est un Jean-Philippe Feuillebois qui, je ne sais pas, va tuer sa femme, sa voisine et tout. Et puis, le chien avec, il fait des trucs horribles, si vous voulez. Et puis, eh bien, les gens décident de se venger et de l'appeler sauf qu'ils se trompent dans le botin, quoi. parlent comme un vieux. Ils vont sur Internet chercher les numéros, téléphone, et ils trouvent, et ils envoient des e-mails, allez, un e-mail à Jean-Philippe Feuille, sauf qu'ils se courent, ils vont, des erreurs comme ça sur les homonymes, c'est arrivé très souvent, le pauvre mec qui est là, c'est mon nom, je suis désolé, je ne sais plus rien, mais ce n'est pas moi, les gars. Bref, donc voilà, c'était rigolo, je trouvais, vous pourrez chercher quand même. GTA en film ou en série, alors c'est vrai qu'ils voulaient, Rockstar, voulaient faire l'adaptation de films type Borderlands et autres, et puis on leur dit, alors GTA, et ils disaient, non, GTA non, l'entreprise est très très sélective sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma, en cas d'échec, nous courrons le risque de compromettre la licence. Mais en quoi tu peux échouer déjà ? Même si tu fais un film moyen sur GTA, les joueurs sont toujours là, si le jeu est bon, je vois pourquoi ils partiraient, je vois pourquoi. Oh non, le film est nul, j'arrête de jouer aux jeux, ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens. Mais je ne vois pas en quoi, c'est la licence la plus facile à adapter, c'est juste un film d'action en fait. Même s'il est nul, tu engages les acteurs bankable, je l'ai dit la dernière fois, tu engages The Rock, Jason Statham, je ne sais pas quoi. Un truc, tu fais un film d'action, comment quoi ? Un truc comme il y en a plein ? Bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est assez curieux quand même. Bref, la sagaftra, ça y est, eh bien, ça y est, la grève est finie, on est très contents visiblement. Donc, il y a eu des accords qui ont été atteints et c'est très très bien. Meilleure rémunération, normal. Une protection contre l'intelligence artificielle, c'était une des grosses inquiétudes, évidemment, de la profession, des acteurs, doubleurs, tout ce que vous voulez, qu'ils soient progressivement remplacés par l'IA et que surtout, on utilise leurs assets pour générer du contenu à l'infini. Souvenez-vous, dans les derniers contrats que je crois que c'était la Warner, d'ailleurs, c'est-à-dire la boucle est bouclée, qui avait essayé de faire signer certains doubleurs, il y avait dans les derniers contrats l'utilisation de leur voix par l'intelligence artificielle ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si vous signez le contrat, on vous paye et après, on peut utiliser votre voix pour faire tout ce qu'on veut avec. C'est-à-dire qu'on ne vous réengage plus jamais. Là, ils avaient dit c'est bizarre quand même ce truc-là. Non, mais signe, vas-y. Donc, ils ont réussi à avoir des gages quand même au niveau de l'IA. Et puis, participation au revenu des terroristes de streaming dans les points critiques, c'est très très bien, je trouve évidemment pas ça normal que les oeuvres soient utilisées des millions de fois au streaming parce que ça arriverait n'importe où ailleurs. Le mec toucherait des royalties, il toucherait des droits. Sur le streaming, non, que la fête du slip, vous toucherez que dalle. C'est quand même assez curieux. Donc, ça a l'air quand même le service minimum qu'ils ont obtenu et je trouve ça très 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 bien. Voilà. Donc, on va pouvoir enfin connaître la suite de The Last of Us en série. Remedy, Remedy qui nous explique comment ils ont fait avec leur moteur du jeu. C'est vrai qu'on l'avait complètement oublié mais Remedy a fait avec un moteur interne. Alan Wake 2 qui est une grosse réussite graphique, qui est une grosse réussite aussi tout court puisque le jeu se vend comme des petits pains. Les joueurs l'apprécient, il a des très bonnes modes donc voilà, grosse réussite. Et bien voilà, c'est Northlight Engine pour une fois qui est un moteur en plus qui n'a pas un nom tout bidon là, pas comme comme le Sleep Engine. Le Space Sleep Engine ou Frostburn. C'était rigolo aussi ça. Donc Northlight Engine et ils ont fait une petite explication. Alors on ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas grave, vous pouvez la trouver très facilement si ça vous intéresse mais moi je trouve ça très bien. C'est-à-dire qu'on peut toujours avec des moteurs internes faire du très bon boulot quand le moteur il est bien, quand il est adapté et bien à vos besoins évidemment. Coucou Bethesda. Et coucou Bioware surtout avec Electronic Arts. Bref, Hogwarts Legacy, ça y est, on a les premières images de la version Switch en vidéo, ça y est. Et oui, ça sera commercialisé le 16 novembre prochain. Il y a déjà les précommandes sur le site de Nintendo et donc on a le trailer ici. Alors on va regarder un tout petit bout ici et franchement, bah écoutez, c'est correct. J'ai regardé, alors c'est vrai que ça fait quand même très longtemps qu'ils doivent le sortir et du coup ils ont retardé 10 000 fois pour l'optimiser. Alors ça n'est que le trailer. Évidemment, ils ne vont pas nous montrer des choses dégueulasses s'il y a des choses dégueulasses dans le jeu. C'est normal, c'est que le trailer mais au niveau des graphismes, on voit qu'il y a quand même une dégradation graphique au niveau des textures, au niveau des trucs. On peut voir un petit peu quelques de scaling un petit peu de temps en temps mais c'est de la Switch. Voilà, je trouve pour de la Switch, le trailer en tout cas tient bien la route. Donc voilà, après évidemment à voir quand les joueurs l'auront dans les mains avec le test mais pour le moment, pas trop d'inquiétude sur Hogwarts Legacy. Sur Switch, Super Mario RPG nous offre un tour d'horizon de son contenu en vidéo. J'avais, donc j'ai une Switch depuis peu, voilà, et c'est vrai que, alors hormis, moi je l'avais acheté surtout pour les jeux familiaux, on peut jouer en famille et tout, avec des trucs, Mario Party, les trucs, c'est sympa, ou à plusieurs. Mais c'est vrai, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien m'acheter quand même un jeu aussi solo, un truc sympa. Et je pense que Super Mario RPG, c'est vraiment le jeu qui m'intéresse le plus pour y jouer comme ça, tout seul, tranquille. Et donc voilà, je trouve ça très bien qu'ils ont montré un petit contenu ici. Il faudra encore patienter une grosse semaine avant le lancement de Super Mario RPG programmé au 17 novembre 2023. En attendant la date, petit dit que Nintendo a mis en ligne une vidéo de présentation de son jeu. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur YouTube de chez Nintendo, regarder la vidéo de présentation. C'est très, très bien ici. On va terminer par ça. Il y a une autre news après, mais c'est très rigolo. C'est God of War Ragnarok, une joyeuse compilation de bugs partagés par Santa Monica Studio. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont décidé de partager des bugs qui sont arrivés pendant le développement du jeu. Pas quand le jeu est sorti. Ça, on les voit tous. Évidemment, les compiles de bugs sur tous les jours, vous allez sur YouTube. Mais une compile de bugs pendant le développement. Et ils en ont rigolé, ils ont fait ça, type les personnages danses, avec de la musique. C'est très sympa, c'est très rigolo, c'est bonne ambiance. Là, on voit les yeux de Kratos ici. Et puis, il y a vraiment plein de bugs. Je ne sais plus ce qu'ils avaient fait ici. Il y a l'autre perso aussi derrière qui arrive alors qu'ils sont en train de s'enlacer. C'est très rigolo. Voilà tous les bugs qui seraient pendant le développement du jeu. C'est très sympa. Allez regarder aussi. Le Moonwalk, ils ont fait faire du Moonwalk aussi, tous les trucs qu'ils ont fait comme ça pendant le développement pour s'amuser. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est rigolo aussi. Allez voir la vidéo ici. C'est sur le site, sur la chaîne YouTube de PlayStation. Vous la trouvez très facilement si vous avez envie de rigoler deux minutes. Et la news rigolote aussi pour terminer sur Twitter, c'est que visiblement, apparemment, c'est une rumeur, Elon Musk envisagerait de supprimer les hashtags. Vous allez me dire quoi ? Les hashtags Twitter, mais pourtant Twitter, c'est des hashtags. Alors, c'est vrai. Ceci dit, la première fois qu'on lit ça, on dit genre « Oh non, c'est nul, c'est un aucun. » Mais ceci dit, est-ce que vraiment vous utilisez les hashtags ? Moi, j'utilise Twitter, enfin X, tous les jours. Je suis tous les jours dessus, je lis des trucs. Et de temps en temps, quand je fais un post, je mets un hashtag qui est en lien. Je me suis dit « Tiens, mais pas. » En fait, c'est mécaniquement, par réflexe. Je me dis « Mais moi, en fait, je n'utilise jamais les hashtags. Jamais je vais cliquer sur le hashtag pour essayer de trouver les trucs qui se rapportent à ça. En général, quand je cherche un truc, je vais dans la barre de recherche et je tape le mot. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent les hashtags pour s'y retrouver, mais vraiment ? Voilà. Je me suis demandé si c'est pas... En fait, l'utilisation du hashtag ne serait pas en baisse par rapport au début de Twitter et que finalement, les gens ne sont pas assez à autre chose maintenant qu'ils n'utilisent plus vraiment. Je m'interroge. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501